Le président de la transition, Brice Clotter, Oli Kingema, qui a placé la jeunesse au cœur de son action, a encouragé les jeunes gabonins à saisir toutes les opportunités d'emploi, y compris dans les secteurs tels que l'assainissement. Pour soutenir cette démarche, il a doté les municipalités d'un nombre important, de bacs et de camions bennes à ordures ménagers, créant ainsi des emplois dans ce secteur d'activité. « Lorsque nous parlons des quartiers de Libreville, nous constatons que les efforts restent à faire pour résoudre le problème de l'insalubrité. » Le même constat s'applique aux villes d'autres provinces, a souligné le chef de l'État. « Travailler dans la gestion des ordures ou dans d'autres métiers manuels n'a rien de dévalorisant. Changeons de mentalité, je veux les Gabonais décomplexer. Les métiers manuels sont indispensables et créateurs d'emplois, a-t-il ajouté. » A ce titre, la Société d'État Clean Africa, qui a pour mission principale la collecte des déchets et l'assainissement des communes de Libreville, à Kandaï du 3e arrondissement de Ntoum, a lancé avec le concours du PNPE, un recrutement de 30 chauffeurs, poids lourds et de 30 tripeurs. « L'objectif pour nous, vu que Clean Africa est une structure étatique, nous avons besoin du PNPE pour nous accompagner dans ce process. Les tests psychologiques se sont plus ou moins bien déroulés, même si le quota attendu n'a pas été atteint. Nous avons bon espoir que nos candidats donnent satisfaction. À l'issue de ce test de psychologie, vont se dérouler des tests pratiques. Lorsqu'on va combiner l'ensemble des résultats, nous allons pouvoir donner des contrats ou encore éliminer certains. Alors nous avons besoin de techniciens qui maîtrisent déjà l'ensemble de nos camions, notamment les MAN, Donfeing, Mercedes et Iveco. Les tests psychotechniques du jeudi 5 septembre réalisaient cet effet dont les bureaux du PNPE n'en rassemblaient qu'une vingtaine de participants sur les 32 initialement présélectionnés. À l'issue des appels, ceux qui se sont rendus disponibles, 32 ont été présélectionnés par le partenaire. Et aujourd'hui, il était question pour eux de faire des tests, des tests psychotechniques. Donc dans ce process, le PNPE qui joue son rôle d'agence étatique chargée de la régulation des demandes, a décidé aujourd'hui de pouvoir accompagner ce partenaire qui est Clean Africa. Donc nous invitons aussi les différentes autres entreprises qui souhaitent toujours dans cette démarche de pouvoir recruter, de se rapprocher du PNPE afin de pouvoir enclencher le processus de recrutement. Tandis que certains de nos compatriotes ont eu la possibilité de trouver un travail, un grand homme ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. C'est pour moi un énorme plaisir d'être là pour participer à cette formation. Si je suis retenu, c'est une bonne chose parce que les tests psychologiques que le PNPE nous a fait passer consiste à comment être avec le personnel, son entourage, dans le domaine dans lequel nous avons choisi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Merci. 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 Merci.